A l'issue de ce première soirée, Renaud est très content d'avoir remporté 100 000 euros pour l'association, qu'on lui a attribué arbitrairement dans le tournoi des Maestro 2023 de n'oubliez pas les paroles. Retour en fanfare pour Renaud. Le champion était de retour dans N'oubliez pas les paroles, ce vendredi 7 avril, lors du premier prime de la cinquième édition du tournoi des Maestros sur France 2. En trio aux côtés de Jérémy, N degré 10, et Manon, N degré 13, le Maestro, gagnant des derniers masters, espère décrocher les 100 000 euros promis à une association dans cette version événementielle et caritative de l'émission présentée par Nagui. L'instituteur belge nous a fait part de son attachement personnel à la cause qu'il a défendu, tout en revenant sur cette soirée riche en rebondissements déstabilisants. Interview. Téléloisirs.fr, dans quel état d'esprit étiez-vous en revenant sur le plateau, 5 mois après votre succès dans les Masters ? Renaud, toujours aussi heureux et impatient d'être appelé à chaque fois. Je suis comme un enfant qui débarque, c'est comme si c'était la première fois que je venais dans le jeu, que ce soit pour les Masters ou ce tournoi caritatif. Puis, ça fait du bien de revoir les copains et Nagui, car nous n'avons pas toujours l'occasion de se revoir en dehors. Pouvez-nous parler de la cause que vous avez défendue ? Mon équipe a joué pour l'association Enfance Majuscule qui se bat contre les violences sur les enfants et la pédophilie. C'est vraiment très important pour moi, ayant vécu dans une région avec malheureusement l'affaire Marc Dutroux en Belgique qui a un peu secoué mon pays et ma région. C'est une association qui m'a beaucoup touché, dès que j'ai lu sa fiche avant de monter sur le plateau. Avec votre récent triomphe dans les Masters, n'étiez-vous pas rassasié en matière de victoire ? Je suis un compétiteur, j'adore le jeu et l'émission, donc quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour bien défendre mon titre dans tous les tournois ou, du moins, essayer de faire bonne figure. Après, c'est sûr que pour les tournois caritatifs, je suis toujours un petit peu plus relax comme on l'est réparti en équipe. Mais c'est le seul trophée qui me manque, j'aimerais bien le gagner pour avoir le grand chelaine comme on dit au tennis. On vous connaît effectivement pour votre côté acharné. Mais avez-vous tendance à être plus relâché quand vient le tournoi des Maestros ? Pas totalement, parce qu'après ma petite pause post-master, j'ai doucement repris les révisions. Je fais beaucoup d'écoutes et je revois les grands classiques de l'émission, parce que je me dis que ce serait bête de se tromper sur ces chansons-là. Puis être en équipe, c'est autant un avantage qu'un inconvénient car d'un côté on a le cumul des points de chaque membre qui est dans cas de lacune, mais de l'autre, on n'a pas envie de se tromper et planter ses copains. A première vue, qu'avez-vous pensé de vos coéquipiers justement ? J'étais très heureux de retrouver Manon, avec qui j'avais déjà joué lors du précédent tournoi. Et j'ai eu la chance de jouer avec Jérémy, que j'avais affronté à la Ligue des Maestros, mais que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir comme coéquipier. De par votre expérience, avez-vous tenté de prendre le lead dans la dynamique du groupe ? Je n'aime pas vraiment donner des ordres parce que je pars toujours du principe, comme dans mon métier, qu'il faut se concerter pour prendre des décisions ensemble. Je pense que ça se répercute un peu dans mon leadership, où j'aime bien que chacun donne son avis dans sa manière dont on va aborder le jeu. Comment s'est passé le premier prime de jeu pour votre équipe ? En étant les premiers à découvrir les nouveautés imposées par Nagui, on n'a pas eu le temps de cogiter ou de calculer ce qu'on allait faire. On a été pris dans le bain, par l'ambiance du jeu. J'ai trouvé ça super comme principe mais c'était très déstabilisant. Si est-il ce qui a fait votre force face à Christopher, N degré 9, Manon, N degré 4, et Mika, N degré 19 ? Oui car malgré le travail, il y a eu aussi beaucoup de chance. Mes coéquipiers sont certes très forts, Manon a été en demi-finale des masters, elle est très solide, tout comme Jérémy. Mais je trouve qu'on a aussi bien réussi à se laisser porter par le jeu. Lors d'une épreuve, ils ont notamment dû parier le nombre de mots que je pouvais trouver sur une chanson inédite, ce qui en soit est très inconfortable. On n'était au courant de rien. Tout était fait pour nous mettre en difficulté. Je suis fier qu'on s'en soit sortis. A lire aussi Renaud en demi-finale des masters 2022, le quatrième plus grand maestro de N'oubliez pas les paroles donne son avis sur les nouveaux candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada